Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei Y7 version 2018 pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de la batterie vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR la batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel n'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous retrouverez également le kit d'outils et la batterie dans le kit complet de réparation qui comprend en plus du kit d'outils et de la batterie, les stickers de batterie pour pouvoir la recoller et le liquide remover pour la décoller je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par tchat et également par téléphone que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone c'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone vous obtiendrez le numéro IMEI, vous le notez, ensuite vous vous rendez sur notre site internet et vous allez voir sur la page d'accueil vous pourrez reporter ce numéro IMEI et ensuite on vous indiquera le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander les pièces en toute sécurité sans vous tromper bien sûr avant de commencer la réparation on va éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes SIM et SD on va pouvoir dans la première étape déclipser la coque arrière c'est très simple, il y a une coque qui est simplement clipsée sur le châssis donc on vient la déclipser en utilisant la ventouse et le médiator en métal que l'on fait glisser entre la coque arrière et le châssis du téléphone une fois qu'on a créé un point d'insertion avec le médiator en métal on va déclipser la coque arrière en utilisant le levier en nylon voilà on fait glisser tout simplement et on fait levier avec le levier on vient déclipser la coque arrière du châssis du téléphone alors la coque arrière c'est souvent, elle est souvent utilisée sur les téléphones d'entrée ou de moyen de gamme le téléphone, le Y7 2018 c'est plutôt un téléphone qui est situé en entrée de gamme voilà c'est assez simple donc on déclipse et ensuite on va pouvoir donc complètement ouvrir le téléphone alors vous ferez attention, lors de l'ouverture vous avez toujours la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est connectée à la carte mère voilà vous faites attention, elle est relativement longue ça nous permet de positionner la coque arrière à côté du bloc écran et on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et le lecteur d'empreinte digitale justement on va commencer par le lecteur d'empreinte digitale on vient déclipser la plaquette métallique qui est maintenue par deux vis et là on a un accès direct à la nappe de la batterie et à la nappe du lecteur d'empreinte digitale on va commencer donc par la batterie et ensuite on vient déconnecter le lecteur d'empreinte digitale qui est juste à gauche nous allons pouvoir maintenant retirer la coque arrière et on va passer à la troisième étape où on va décoller la batterie alors il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis et pour pouvoir la décoller on va utiliser le liquide e-remover on n'a pas d'adhésif avec des languettes que l'on peut retirer facilement donc on doit utiliser le liquide e-remover on va faire glisser ce liquide sur la carton PVC et le but ça va être que le liquide s'infiltre sous la batterie pour dissoudre les adhésifs qui maintiennent la batterie au châssis on met ensuite le téléphone sur un plan incliné en positionnant la ventouse et on va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes le liquide e-remover pour rappel il est inclus dans le kit complet de réparation ensuite il nous reste juste à faire levier pour retirer complètement la batterie donc on s'est aidé de la ventouse voilà et vous allez voir qu'on a utilisé le liquide la batterie s'enlève très facilement alors si vous n'avez pas utilisé le liquide il faudra bien sûr faire levier complètement sur toute la batterie pour pouvoir la retirer on va passer directement au remontage vous avez deux solutions pour recoller la batterie soit votre batterie inclue avec les stickers d'origine ou sinon vous pouvez utiliser les stickers double flas ensuite on repositionne notre batterie sur le châssis du téléphone on vient reconnecter le lecteur d'empreintes digital on va faire de même ensuite pour la batterie pour le connecteur de la batterie et ensuite on replace la plaquette métallique qui maintient ces deux connecteurs et qui est maintenu par deux vis cruciformes on reprend notre coque arrière que l'on va clipser sur le châssis du téléphone on commence par clipser par le haut et ensuite on va appuyer fortement sur tout le contour du téléphone pour clipser la coque arrière voilà il n'y a vraiment aucune difficulté on remet bien sûr le racime on peut rallumer le téléphone et la réparation sera donc terminée nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation en commençant bien sûr par la batterie vous la retrouverez en vente sur notre site internet elle vous sera livrée avec le patron des démontages vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide e-remover je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YOUTUBE vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Y7 2018 merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos